Le procès de 28 septembre nous oblige à parler, voilà, likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, waouh, quel sacré procès de 28 septembre, ah ouais, ah ouais, sacré procès de 28 septembre, donc likez, 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 partagez, nous allons un peu parler, et on va rappeler Amfamoussa, le procès est devenu le procès de Seloudale et de procès Alpha Kondé, voilà, mais on va rappeler un peu Amfamoussa, de laisser, les gens ont parlé ici, Claude Pivy est venu parler, l'aide de camp de Toumba a parlé, Toumba a parlé, tout le monde a parlé, l'ex-ministre de la santé à l'époque, mais personne n'a dit le nom du procès Alpha Kondé, un sacré dadis, et en plus, qu'au, en tout cas, vous allez me donner des preuves, sinon je ne vais pas répondre, On va vous rappeler, on va rappeler Amfamoussa, voilà, il y a des vidéos, où on va juste rappeler Amfamoussa, partagez, dans tous les groupes, partagez, on va montrer, la vidéo, voilà, Voilà Partagez Qui estime que si vous êtes aussi, entre guillemets, gentils, vis-à-vis du pouvoir de Secutoria, si vous avez des relations si aimables avec le professeur Alpha Kondé, c'est parce que c'est lui, depuis son palais, qui vous soutiendrait financièrement, depuis toutes ces années à Ouagadougou, pour tous vos besoins, pour tous les avantages que vous avez ici, tout viendrait du palais Secutoria, est-ce que cela est vrai ? Merci pour la question, je pose la question, en vous posant la même question, est-ce que, si cela est vrai, est-ce que je suis le seul, dire que le président Alpha, fait des gestes ? Mais si c'est conditionné ? Non ! Laissez la politique, passez un paquet d'argent, mais si vous faites comme ça, s'il vous plaît, j'ai soutenu le président Alpha, en 2010, est-ce qu'il m'avait donné de l'argent ? Je venais de quitter franchement au pouvoir, on venait de m'éjecter du pouvoir ? Oui ! Je devrais au contraire avoir la haine ? Oui ! Est-ce que c'est de l'argent qu'il m'a donné, de le soutenir en 2010 ? Ça, c'est au Burkina, lui-même, il dit qu'on lui a rien donné. Eh, les supporters de Dadis, nous, on ne voulait pas parler, mais vous voulez nous obliger à parler. Nous, on aime tant aussi Dadis, mais vous voulez nous obliger. Ça, c'est Moussa Moïse. Ça, c'est au Burkina. Ils lui ont posé la question. Voilà. Il a reconnu tout ça. Il dit qu'en 2010, lui-même, il a supporté le président Alpha Kone, qu'on ne lui a rien donné. Et si le monsieur vient s'asseoir aujourd'hui encore, chercher, je ne sais pas quel genre de popularité, c'est Elay Seloudalin qui a gagné. On oublie le 28 septembre. Qui était le président à l'époque ? Qui a donné ordre à qui ? Venir s'asseoir. C'est Sekouba Konaté. Ils ont manigancé. Ils voulaient enlever tel. Oui, l'adjoint de Sekouba, c'est un peu, c'est rentré. Un Dadis. Un Dadis. Tu dis que Tumba, ils ont tiré sur ta tête que ça t'a rendu intelligent. Non. Ça t'a rendu un peu autre chose, quoi. Toi-même, tu es là. Ça, c'est là. Ça, c'est... Regardez. Écoutez. Écoutez. Très bien. Partagez dans tous les groupes. qui estiment que si vous êtes aussi, entre guillemets, gentils, vis-à-vis du pouvoir de Sekouba, si vous avez des relations si aimables avec le professeur Alfa Kondé, c'est parce que c'est lui, depuis son palais, qui vous soutiendrait financièrement, depuis toutes ces années, à Mbogadougou. Eh eh eh. Eh eh. Pas pour ça. Partagez. Eh eh eh. Tout viendrait. Il est. 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 Bien sous-tête. Vous avez entendu ? Est-ce qu'il m'avait donné de l'art ? Je venais de quitter franchement mon verre qu'on m'aiderait de Régéto, du coup. Aider Dadis, ça ne va pas dans la tête. Il faut aider notre grand Dadis. Il faut aider Dadis, pardonner. Aider Dadis, c'est tout ce qu'on va vous dire. D'aider Dadis, sinon c'est grave. C'est grave, parce qu'il est là aujourd'hui, le chef suprême de l'armée, Dumbuya, c'est rentré, c'est sorti. Toi, tu as dit devant tout le monde. Dadis dit ici en 2010, qu'on ne lui a rien donné, il a soutenu le procès Alfa Kondé. Lui, il vient parler encore des résultats ici, des élections ici. Oui, ils ont retiré à Seloudal. Toi, tu savais que Seloudal allait gagner en 2010, mais tu as soutenu le procès Alfa Kondé. Toi, tu sais qu'en 2010, Seloudal allait gagner, mais toi, tu as soutenu le procès Alfa Kondé. Et tu dis qu'on ne t'a rien donné. Voici les preuves. Nous, on ne parle pas sans preuves. On ne vient pas parler parce qu'on a envie de parler. On a dit, Dadis, tu es en train de te noyer dans l'affaire. Et tu vas te noyer. Et encore, ce qui fait rire. Je n'en peux plus. Quand vous prenez l'ail, mettez le cœur parce qu'il y a des gens. Moi, j'ai dit, vous voulez que moi, je parle. Si vous m'énervez, vous allez tous quitter Facebook. Vous allez quitter Facebook. L'ail, l'ail. Donc, si vous, si vous me poussez, si vous me poussez à parler. Oh, mon Dieu. L'ail. Tu me, il y en a direct, il y en a quoi. Donc, la deuxième partie. Non, laissez l'insulter. Où Dadis a fait rire encore les gens. Je suis à terre. Dadis dit que c'est lui qui prenait la main de l'autre là. C'est lui qui en prenait, Papa Koli. Papa Koli est né le 3 novembre 62. Dadis est né le 29 décembre 64. Même quand on regarde, c'est ton neveu, c'est ton cousin. Eh Dadis, il ne faut pas arrêter. Pardon. Tu as dit que Toumba, l'affaire là, ta tête, ça t'a un peu dérangé. Ça t'a un peu dérangé, Dadis. Sinon, quelqu'un qui est né, quelqu'un qui est né le 29 décembre 1964. Eh, alors. Eh, non. Aïtaï Sabari. Oh, mais vous êtes en train de gâter mon direct. Donc, quelqu'un qui est né en 1964, Dadis, l'autre est né en 1962. Quand c'est lui qui prenait la main de l'autre pour aller. Non. Sacré Dadis. Sacré Dadis. Non. La vidéo est là. Lui-même, il a soutenu. Il le dit clairement qu'il a soutenu le poste Alpha Kondé en 2010, qu'on ne lui a rien donné devant Moussa Moïse. La vidéo est là-bas, à Ouaga. Toi, tu viens t'asseoir. On dit 28 septembre. Non, non, non. C'est rentré, c'est sorti. Ok. Merci. Jean-Raphaël, tu peux insulter. Mais nous, on ne va pas insulter. Nous, on va mettre... Comme tu viens d'arriver. Toi-même, tu vas écouter la vidéo. A toi de juger, ce n'est pas nous. Nous, c'est les propos de Dadis qu'on parle. Bon. Je remets la vidéo pour celui qui est en train d'insulter là. Attends. Jean-Raphaël, nous, on n'insulte pas. Regarde, écoute ça. Jean-Raphaël, si vous avez des relations si aimables avec le professeur Alphaconde, c'est parce que c'est lui, depuis son palais, qui vous soutiendrait financièrement depuis toutes ces années à Ouagadougou. Pour tous vos besoins... Toi, Jean-Raphaël, là-bas, qui insulte là. Il faut écouter. Écoute-le. Jean-Raphaël, nous, on ne babate pas. Je vais répondre la question en vous reposant la même question. Est-ce que, si cela est vrai, est-ce que je suis le seul guérin que le président Alphac fait des essais ? Mais si c'est conditionné ? Non. Quand on commence, laissez la politique. Non, si c'est un paquet d'argent. Moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai soutenu le président Alpha en 2010. Est-ce qu'il m'avait donné de l'argent ? Voilà. Je venais de quitter fraîchement au pouvoir. On venait comme agréé de m'éjecter au pouvoir. Oui. Je devais au contraire avoir la haine. Est-ce que c'est de l'argent qu'il m'a donné de le soutenir en 2010 ? Voilà. Non. Ok. Jean-Raphaël là-bas, nous, on ne bavarde pas. Nous, on vient avec les preuves. C'est Dadis qui avait dit ça. Et 2010, c'est le même Dadis. On demande ce qui s'est passé au 28 septembre. On n'a pas demandé élection. Ça, c'était après 28 septembre. Qui était au pouvoir ? C'est aussi très simple. C'est aussi très simple. Qui était au pouvoir ? Le procès n'avait jamais dirigé la Guinée. Mais aujourd'hui, il vient s'asseoir. Oh, c'est Seludale, parce qu'il est un peu. Oh, c'est Kubakonate. Son adjoint, c'est un peu. Oui, il a monté un complot. Il voulait l'enlever parce que... Oui, attends. Ça, c'est ça, Dadis ? Quand même, vous aussi. Il pense que cette séduction, ça va l'amener où ? Mais vous serez surpris. Lui-même, il a compris. Écoutez-le. Il dit non. Si la question, ce n'est pas dans le cadre de tant, 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 je ne vais pas répondre. Mais lui, on l'a laissé toute une journée aujourd'hui. Il parle comme il veut. Il descend, il montre. Oui, il y a eu complot. Il y a eu ça. Tout est préparé. Seludale. Non, 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 non. On ne lui a pas demandé ça. Lui-même, il a parlé. Mais comment lui, il ne veut pas maintenant que les avocats vont lui poser les mêmes questions ? Toi, c'est qu'on ne t'a pas demandé. On dit le procès du 28 septembre. C'est elle qui a gagné pour chercher. Oui, maintenant, certains militants, tu n'as pas bien compris. Ils vont dire, oh, Dadis, ça a raison. On n'est pas là pour le procès des élections. On est là pour autre chose. Ce n'est pas de la séduction. Il y a eu des morts d'hommes. Le 28 septembre, on demande. La justice est en train de faire son travail. Les coupables, ceux qui ont été là-bas, l'appellent. Le procès Alfa-Condé, tous les leaders politiques qui ont appelé à cette marche parce que lui, il ne voulait pas quitter le pouvoir. S'il vient s'asseoir, raconter la vie. Oui, vous avez vu. C'est lourd. C'est un homme de temps. Non, non, non. Toi-même, tu dis, tu as soutenu le procès Alfa-Condé en 2010 sans pression. Non, mais c'est grave. Non, Danis, c'est fort. Non. Pardonnez, Danis. Il ne faut pas nous fatiguer. Nous, actuellement, on a un gros problème. Il ne faut pas donner la force à Dumbuya. Les blogueurs vont commencer à s'attaquer tout de suite. On va donner la force aux bandits du CNRD. Pardonnez, on a un sérieux problème. Quelqu'un, de la manière que tu avais fait en 2010, 2009, tu ne voulais pas partir. Là, il m'a dit aussi, il veut faire la même chose. Ils veulent nous distraire. Afin, c'est lourd. C'est rentrer, c'est sortir, Alfa-Condé. C'est les militaires. Ceux qui ont été là, c'est de ça qu'il s'agit. Pardon. Pardon, demain, là. Demain, là, il faut te ressaisir. C'est là qu'on va poser question. C'est là qu'on va poser question. Ah ! Non, il y a une vidéo même de Cotosé lui-même. Je crois que j'ai vu la vidéo. Attendez. J'ai vu une vidéo où Cotosé lui-même parle. Attendez. Voilà. Quelle est la situation actuelle en Guinée ? Vous devez être en contact très proche avec les membres de votre parti à Conakry. On sent que les choses se sont considérablement dégradées depuis quelques jours. Que s'y passe-t-il ? Non, écoutez, d'abord, il faut dire que le peuple de Guinée est en deuil. Le peuple a été profondément choqué par le comportement des militaires lors de la manifestation organisée par les forces vives. Une manifestation pacifique qui visait juste à marquer leur opposition à la candidature du capitaine d'Addis Kamara par rapport à la prochaine élection. Voilà ! Mais au lieu d'une organisation, au lieu d'une manifestation pacifique, nous avons assisté plutôt à un carnage. Parce que nous avons, à un moment donné, vu la garde rapprochée du président de la République faire éruption au stade du 28 septembre et tiré à balles réelles sur cette foule. Si bien qu'au terme de cette manifestation, on a déploré plus de 150 morts à Conakry parmi les manifestants. Donc, par rapport à cette situation, nationalement, le peuple de Guinée est choqué. Et les partis politiques, les membres des forces vives, ont décidé de mener la lutte afin que les coupables soient identifiés et traduits devant les tribunaux. Donc, effectivement, on sent que la communauté internationale, le ton de la communauté internationale, se durcit depuis quelques jours. Et sans doute, ça a un effet sur ce qu'on voit se passer au niveau de la junte et des démissions de certains ministres. Mais dans la rue, comment ça se passe au niveau de... Est-ce qu'on sent que Conakry est une ville vraiment sous tension en ce moment ? Eh bien entendu, d'abord, les gens... Après la manifestation, les berets rouges ont continué de tirer sur les gens dans les quartiers en recherchant des coupables de ces manifestations et en tirant sur eux. Si bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas... Allah ! ... ... ... ... Cette armée... C'est pas toute l'armée... Oh, merde ! De l'opposition. Les fausses-vives ont décidé de faire entendre aussi leur voix et de marquer leur opposition. Et ces fausses-vives avaient déjà produit deux déclarations dans lesquelles elles avaient marqué donc leur opposition à cette candidature. Mais on a décidé de faire donc cette manifestation, ce meeting au palais et au sein du 28 septembre, le 28 septembre, pour marquer donc notre opposition. On a invité donc nos partisans à venir là. Et ils sont venus massivement. Au départ... Voilà ! Omar Ba, c'est très bien fait. La sortie de Dadis là, c'est comme des gens comme vous. C'est des gens comme vous. C'est Alpha qui s'est mal comporté vers l'épaule. C'est ça ! C'est ce qui est recherché. Envenu, mettez l'huile sur le feu. Mettez l'huile sur le feu. 2010 là, je viens de mettre tout de suite là. Dadis lui-même, demandez-le. Il a supporté qui en 2010 ? Si vous n'avez rien compris, continuez. Nous, on ne vient pas parler sans des archives. Continuez. Continuez ces propos-là. Si ça va changer quelque chose. Continuez le côté ethnique. On n'est qu'à aller. Et qui est au pouvoir ? Comme vous dites que vous êtes intelligents, allons-y sur le côté-là. Moi, je vous ai déjà prévenu. Allons-y sur ce côté. Allons-y sur le côté ethnique. Qui est là-bas actuellement ? Si vous n'avez rien compris là, continuez. Allez-y sur cette lancée. Prenez tout ce que Dadis est en train de dire. Prenez. Vous allez voir le résultat. Regardez-moi des gens comme ça. Dadis même, le bar qu'a fait s'est déplacé, allait lui demander. Oui, j'ai soutenu le procès Alfa Kondé en 2010. Nanani, nanana. Aujourd'hui, aujourd'hui, il est serré. Il ne sait même pas quoi faire. On dit 28 septembre. C'est les partis politiques, le procès Alfa Kondé, tout le monde, les gens ont appelé. Les militants qui étaient nombreux, c'est les militants de l'UFDG. Lui dit que non, ils ont préparé. Ils voulaient éliminer les leaders. Montrer un leader qui est tombé. À un moment donné, réfléchissez dans la tête. Si c'est sur ce côté-là, vous voulez, c'est ce que moi-même, je veux. Envenimez. Envenimez. Le résultat, vous allez voir. Vous n'avez rien compris. Ne nous concentrons pas sur Dumbuya. Prenez ces propos-là. Voilà. Ok. Toi, le maudit, tu es bloqué sur cette page. Parce que moi, des bêtes comme vous, je ne reçois pas ici. Voilà. Mais je vous ai dit, allons-y seulement. Si c'est le côté ethnique, vous allez donner beaucoup de soutien à Dumbuya maintenant. C'est ce qui est recherché. Si vous pensez que Dadis a dit c'est ce qui va ramener Céludale au pouvoir ou bien donner victoire à Céludale. Continuez sur ça dans le vide. Mais vous ne saviez pas que vous allez donner autant de soutien à Dumbuya aujourd'hui. Continuez. Je vous ai dit politique là. Il faut travailler la tête. Mais comme vous n'avez pas compris, continuez sur cette lancée. Vous allez voir tout de suite là. Plein de soutien. À cause de vos propos de haine. Vous allez voir tout de suite des mouvements de soutien à Cancan. Un peu partout. Continuez. Parce qu'on essaye de vous conscientiser. On essaye de vous faire écouter certaines choses. Mais vous ne comprenez pas. Vous êtes en train de tomber dans le piège. C'est ce qui est recherché. Dans le vide. Vous allez mener un combat dans le vide. L'important aujourd'hui c'est Dumbuya. Ça sert à quoi qu'on dit que Céludale a gagné ? Ça c'est déjà de le passé. On va se mettre dans ces attaques inutiles. Qui est gagnant ? Là il m'a dit. Dans ces affaires communautaires vous allez voir tout de suite Dumbuya va avoir beaucoup de soutien tout de suite. Je vous ai dit travaillez la tête. Mais vous ne comprenez pas. Faites des sacrifices vous ne comprenez pas. Mettez l'orgueil de côté vous ne comprenez pas. On sort ici. Matin midi soir. On vous sensibilise vous ne comprenez pas. Allez-y sur ce terrain. Vous allez voir tout de suite. Aujourd'hui même sa communauté il est rejetée. Mais vous allez voir à cause de vos propos de haine et truc là. Vous allez voir tout de suite. Céludale est où ? Professeur est où ? Vous allez voir des gens vont commencer à soutenir Dumbuya à cause de vos propos là. Ça change quoi ? Aujourd'hui nos leaders ils travaillent ensemble. Ce qui a créé le 28 septembre c'est ce que Dumbuya est en train de faire aujourd'hui. Refuser des partis. Organiser des élections et partir il ne veut pas le faire. C'est ce qui a mené le 28 septembre. Mais Dadis vient il monte, il descend il raconte tel devait gagner tel devait gagner. Je vous ai fait écouter tout de suite la vidéo de Dadis. Lui-même il dit qu'il a soutenu le professeur en 2010. Ça sert à quoi de venir ici ? Donc je vous ai parlé n'analysez pas bien tout ce qui est recherché dans ce procès c'est ce que les faibles d'esprit sont en train de de mettre en avance comme ça. Allez-y sur ça. Bill Lloyd vous allez vous asseoir et Diasseu on savait vous prenez le peuple de Guinée il n'a même pas 5% mais on essaie chaque jour de faire des vidéos vous voyez nos vidéos aujourd'hui ils ont des hackers aujourd'hui tous les activistes aujourd'hui ils font en sorte pour réduire la visibilité vous avez vu Dioma aujourd'hui ils ont mis un système pour réduire c'est-à-dire les médias les blogueurs les pages aujourd'hui qui ne sont pas à leur faveur pour réduire la visibilité ou même quand il y a le procès la page de Dioma c'est combien ? c'est pas 20 000 20 et quelques mille personnes 25 000 mais le système qu'ils ont mis les gens ne voient pas le système qu'ils ont mis les gens ont du mal à écouter mais vous n'avez rien compris la manipulation qui est là dans ce procès continuez je vous ai dit si c'est le passé là vous allez prendre comme argent comptant prenez et vous allez donner du poids à ce bandit qui est au pouvoir aujourd'hui mais on sort chaque jour on essaie de vous calmer on sort chaque fois on essaie de vous dire des bonnes choses vous ne comprenez pas ceux là ils ont organisé le procès pour ça c'est pourquoi les tijans qui sortent tout le temps je les ai dit vous pensez que vous êtes en train d'aider vous allez apporter un soutien à Doumbouya continuez vos propos de haine qui ne vont pas vous servir à quelque chose ne serait-ce que dire ah non ils ont dit ça c'est celui qui a gagné ça c'est le passé aujourd'hui les leaders se parlent nous on se déplace aujourd'hui on part on essaie de vous sensibiliser là-dessus ce qui a provoqué le 28 septembre c'est le refus de Dadis de partir toutes ces vidéos sont là c'est ce qui a causé ça les leaders ont demandé et Doumbouya est en train de faire la même chose mais on est en train de nous distraire on est en train de nous diviser encore et pourtant ils tenaient le même discours le 5 septembre oh les Guinéens ne se parlent pas mais aujourd'hui vous avez vu simple sortie de Dadis allez-y voir c'est communautaire c'est division et nous notre rôle c'est essayer de sensibiliser les gens de ne pas tomber dans ce piège si vous venez pour dire oui tel il n'aime pas les peuls c'est rentré continuez tomber vite dans la facilité vous allez voir les jours à venir beaucoup de soutien beaucoup de mouvements pour dire là il m'a dit c'est notre parent on va le soutenir nous on a été les premiers à dire on ne veut pas de se bandir ici là il m'a dit mais vous allez voir d'autres jeunes tout de suite ils vont dire quand c'est comme ça nous aussi on va supporter notre parent mais d'autres ne réfléchissent pas à ça ce n'est pas des flatteries inutiles c'est du passé tu vas venir t'asseoir parler de ça oui c'est ça c'est ça ça vous donne quoi aujourd'hui le peuple en train de souffrir le même scénario se répète de 2010 le refus de ce bandit de parti demain encore les leaders vont appeler c'est le même scénario on essaie d'éviter ça vous êtes là dans des propos communautaires de distraction de ce type on accuse tel on dirait que c'est eux papa Kohli était avec Sekouba Konaté à l'intérieur du pays je crois le père de la femme de Sekouba était décédé il a profité pour tout ça mais on est là j'ai pas donné de l'ordre mais lui n'était pas Konakri il n'était pas Konakri toi de la manière dont tu as dit que tu n'as pas donné l'ordre est-ce que c'est Sekouba qui a donné l'ordre à quelqu'un mais il vient dans ça voilà je veux voir Sekouba Konaté ici Sekouba aussi doit parler Alpha Konaté doit parler moi je vais vous laisser moi en tout cas j'ai dit ma part aujourd'hui c'est mon anniversaire c'est pour dire voilà en tout cas Omar Ba en tout cas qui a tiré sur les manifestants voilà c'est la bonne question Omar Ba merci c'est la question qu'on doit poser qui a tiré sur les manifestants c'est de ça qu'il s'agit mais venu tourner tel a gagné les élections tel est comme ça à cause de son ethnie tout est préparé tel a donné ça non c'est le procès du 28 septembre c'est de ça qu'il s'agit mais ne venez pas nous distraire ici ce peuple le tissu social est déchiré autant on n'a pas besoin de ça parce que c'est ça que ces gens veulent vraiment vous voyez on dit non prends tout ton temps dis tout ce que tu veux dis tout ce que toi tu veux voilà Ali Bangoura vraiment mon frère mais Dadi Simele est rentré il a dit certaines choses qui n'ont rien à voir avec le 28 septembre mais lui d'abord il prévient les avocats il dit celui qui va me poser des questions qui n'ont rien à voir avec le 28 septembre mais toi tu es venu parler tu as tout dit comme tu veux on ne t'a pas dérangé rien hé alors les Guinéens réveillez-vous moi en tout cas moi je fais ma part je ne veux pas qu'on tombe dans le piège affaire ethnique je préviens certains militants qui pensent que Dadi c'est en train de leur donner du point non vous allez donner du point à Doumbouya le scénario de 2010 vous allez répéter le scénario si vous n'avez pas compris le jeu vous allez tenir des propos communautaires vous allez donner des soutiens cadeaux à Doumbouya voilà vous allez tomber dans le jeu communautaire vous allez donner un soutien cadeau Allah il m'a dit nous c'est ce qu'on ne veut pas et c'est là-bas ils veulent nous endormir c'est là-bas qu'ils veulent nous endormir et nous n'allons pas sur ce terrain nous n'allons pas sur ce terrain la question qui a tiré sur les manifestants c'est de ça qu'il s'agit celui qui a donné l'ordre à ceux qui ont tiré si c'est le professeur Faconde la justice on le saura si c'est Sidi Atouré si c'est Elaselou Dalé si c'est lui-même Dadis si c'est Sekouba Konaté on le saura celui qui a donné l'ordre aux gens de tirer sur les manifestants il s'agit de la manifestation voilà mais il ne s'agit pas oh non élection telle c'est rentré c'est sorti non ne venez pas nous distraire le jour qu'on va parler de ce procès aussi des élections voilà il n'y a pas de problème on va parler de ça aussi mais on a tiré sur moi tout ça c'était après 28 septembre on a voulu mettre tout ça c'était après 28 septembre voilà ça c'est le lendemain de 28 septembre il s'agit du 28 septembre qui a fait quoi 28 septembre les morts qui a tiré sur qui c'est de ça Dadis il ne faut pas nous tourner il ne faut pas tourner tourner tu es en train regarde aujourd'hui sur la toit si ce n'est pas de la moukiri toi il y a deux ans de différence entre toi et Papa Kouli hein voilà Mohamed Diallo là c'est ça Dadis vous vous n'êtes pas fou yet il faut croire à Dadis c'est ce qu'il a dit là allez-y sur ce terrain là c'est ce que je veux c'est ce que je veux quand ça va atteindre le niveau que moi je veux là vous allez voir la vraie face je vous préviens en même temps allons-y sur ce terrain là et vous allez encore me respecter moi Damaro mais je vous préviens en même temps voilà poussez vos communicants là à parler tout ce que Dadis a dit c'est raison mais poussez vous allez voir un soutien derrière Doumbouya vous-même vous serez dessus vous allez dire ah c'est ce que eux ils sont en train de rechercher mais comme c'est ce que vous voulez allons-y sur ce terrain moi je préviens en même temps je préviens en même temps je préviens et comme je sais que tout ce qu'il a donné là c'est le désordre ça ne tient même pas ça n'a rien à voir avec le procès du 28 septembre la question ceux qui ont tiré sur les gens c'est tout voilà Sekouba Konate n'était pas à Konakry le procès en Fakone n'était pas le président il n'a pas donné d'ordre ceux qui étaient là-bas il y a eu une manifestation lui-même il dit qu'il a appelé Sidia la nuit de reporter elle a dit c'est perturbé lui-même il dit qu'il a voilà pourquoi il n'a pas laissé les gens tranquilles lui-même il dit la nuit il a appelé Sidia donc c'est le procès il faut qu'on n'est plus Sidia maintenant pourquoi lui-même il a appelé Sidia Sidia a dit non on ne peut plus reporter je ne peux pas parler à mes amis vous voyez comment Dandis même il n'est pas intelligent quand il dit que non la bande là ça l'a rendu intelligent non ça l'a rendu toc toc lui-même il dit aujourd'hui il parle seule personne ne lui pose des questions que non il a appelé Sidia est-ce que c'est le procès le procès en Fakone il a appelé alors Dandis toi tu dis devant tout le monde tu as appelé Sidia Touré ce n'est pas le procès tu as appelé ce n'est pas le procès le commandant de la manifestation mais tu dis que tu as appelé Sidia Touré qu'il t'a dit non il s'est fait tard je ne peux pas appeler tout le groupe mais aujourd'hui tu es libre de venir t'asseoir tout dire et pourtant tu dis que tu as soutenu le procès en Fakone en 2010 il ne t'a rien donné tu étais libre qu'en principe tu devais te fâcher les gars je vais vous laisser voilà en tout cas tout ce qui a créé ça c'est parce que tu as voulu te présenter voilà merci à tout le monde on se reprend la vérité Toumba en tout cas lui l'a dit pour lui Dodis veut seulement retirer la porte de popularité de Toumba actuellement parce que oui tout le monde dit Toumba 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 voilà il sait comment Toumba est soutenu donc il faut venir faire du plaisir il faut dire des propos parce que quand on décide où d'aller les militants Dodis a parlé pour se faire plaire mais la question principale rien n'a été dit le procès du 28 septembre qui a tiré c'est de ça qu'il s'agit Sullivan Diallo mon frère ceux qui n'ont pas compris eux ils n'ont qu'à rester dans l'émotion dans l'émotion Dodis est en train de rouler tout le monde dans la farine parce qu'il sait que c'est gâté pour lui il sait que c'est gâté il sait que c'est gâté pour lui donc il faut essayer de tout mélanger mais voilà le juge Abakassi dit non 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 les bonnes personnes les Guinéens conscients ils ont compris le jeu mais c'est les juges qui vont déterminer tout ce que lui il est en train de dire si ça est en rapport avec le 28 septembre c'est pourquoi il y a le juge c'est pourquoi on l'a laissé tout dire voilà on l'a laissé tout